Bonjour à tous, alors ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais voilà, j'avais pas trop le temps, enfin bref, on s'en fout, l'important c'est que je revienne et je reviens aujourd'hui en commençant par vous parler d'un oracle, pas n'importe lequel, le Amethyst Love Oracle. Alors, c'est un oracle que je voyais souvent, souvent passer sur les réseaux lors de tirages de diverses voyantes et franchement, il m'a tiré, mais vraiment, vraiment beaucoup. Alors, j'ai mis du temps avant de me le procurer parce que, déjà, on le trouve par magasin, celui-ci, pour l'avoir, vous devez aller sur la boutique Etsy, mais croyez-moi, il vaut le coup. Alors, tout d'abord, c'est un oracle qui a été créé par Michel, alors je ne sais pas si on dit Michel Medium ou Michel Medium, donc sur sa boutique Etsy, on va dire Michel, Michel-Ange-Tarot, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc, à savoir que ce jeu comporte, donc le jeu de base comporte 52 cartes, mais qu'entre-temps, il y a eu 4 extensions. Normalement, il vous vient dans un pochon, mais maintenant, vous avez la possibilité de l'avoir avec cette boîte aimantée. Donc, c'est pratique. Moi, c'est vrai que quand je l'ai acheté, il est venu juste avec la boîte. Donc, j'ai pris la version basique. Donc, voilà, la boîte est vraiment très jolie avec la photo. C'est un jeu qui est trilingue, donc vous avez en français, en anglais et en allemand, si je ne dis pas de bêtises. Et voyons ce qu'elle nous dit un petit peu derrière. Alors, l'améthyste Love Oracle est un support divinatoire composé de 52 cartes qui répond aux questions sentimentales et relationnelles. Sous son air girly, il vous surprendra par sa pertinence et sa simplicité d'utilisation. Laissez-vous guider par votre intuition et vos ressentis. Ce coffret peut accueillir toutes vos extensions. Donc, je sais qu'il peut accueillir trois premières extensions plus le jeu de base. Mais je ne sais pas si la quatrième extension rentre également dans la boîte. Voilà pour la petite intro. Et maintenant, vous allez venir avec moi. Je vais vous présenter les cartes parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Alors, comme j'ai reçu le colis, donc j'ai reçu la boîte avec les cartes à l'intérieur. Je vais avoir du mal avec ça. Voilà, je n'arrête pas de bouger. Mais il y avait aussi, du coup, la petite note avec « Merci pour ta commande. Je te souhaite bonne satisfaction et d'excellents tirages avec tous ces réseaux sociaux. » Et ce que j'adore, c'est qu'à la fin, il marque « Une carte de guidance a été glissée à l'intuition dans ton colis. C'est un message pour toi. » Et la carte en question, eh bien, c'était, voilà, celle-ci. Donc, c'est le chakra cœur, donc déséquilibre, anxiété, selon comment il est tourné, ou équilibre, harmonie. Donc, ça, c'est, voilà, je pense que ça devait venir d'un nouveau jeu. En tout cas, chakra énergie. Elle est très jolie aussi. Donc, ça, je la garde toujours dans mon petit carnet. Il y avait également un petit message. J'adore quand on nous met des petits messages comme ça. Je trouve que ça personnalise les envois et je trouve ça génial. Et évidemment, vous avez le petit fascicule. Voilà, avec les cartes, mode de tirage. Voilà, ça vous dit exactement les 52 cartes. Une petite manière, je crois qu'il y a deux manières de tirage. Voilà, le tirage des sept et le tirage de la croix. Après, libre à vous de faire vos tirages comme bon vous semble. Alors, je vous ai dit que le jeu était trilingue. Alors, pour moi, déjà de base, pourquoi je le voulais en plus du fait qu'il soit vraiment très joli ? C'est parce que malgré que j'ai d'autres jeux de cartes sur l'amour. Enfin, celui-là est trop représentatif avec son cœur, ses couleurs. Pour moi, c'était le jeu qu'il me fallait. Alors, bien évidemment, je ne dénigre pas mes autres jeux d'amour. Je continue à utiliser. Mais c'est vrai que celui-ci, j'ai une connexion juste sublime avec. Donc, je commence par celui-ci. Après, si je veux un peu plus de précision, je prends d'autres cartes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Donc, vous pouvez avoir le jeu de base. Donc, les 52 cartes, comme je vous l'ai dit, avec le pochon. Il y a également un guidebook que je n'ai pas pris parce que je trouvais que les cartes étaient suffisamment parlantes. Donc, je n'estimais pas, en tout cas pour moi, qu'il m'était nécessaire d'avoir ce guidebook. Mais vous pouvez également le retrouver dans sa boutique. Et je pense que je vous ai à peu près tout dit. Voilà, ce que j'ai oublié de vous dire. Voilà, c'est que comme vous le voyez ici, grâce à cet achat, un euro est reversé à l'association Vaincre les Maladies Lysosomales. Donc, je trouve que c'est super bien quand des créateurs participent comme ça à des associations. Alors, à savoir que c'est un jeu auto-édité. Donc, c'est sûr, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas comme les prix magasins, d'accord ? Mais honnêtement, je ne regrette absolument pas cet achat. Au début, c'est vrai que je voulais prendre le complet avec les extensions, pardon. Je ne trouve plus mes mots. Mais au final, je me suis dit, je vais déjà essayer avec le jeu de base, voir. Et puis, si éventuellement, j'estime qu'il m'est nécessaire d'avoir les extensions. Alors, je ne les ai pas vues, elles doivent être bien. J'ai dû voir quelques cartes par-ci, par-là. C'est vrai qu'elles sont très jolies. De toute façon, je suis littéralement tombée amoureuse de ce jeu. Mais vous allez comprendre bientôt pourquoi. Alors, je vais vous montrer les cartes. Là, vous avez, donc, guérison, équilibre, calme, paix. Retour d'ex-partenaire, flashback. Elles sont simples, les cartes, mais elles sont vraiment très parlantes. Et puis, moi qui ai tendance à avoir en plus des visions pendant que je fais mes tirages. Donc, pour moi, ça passe très bien. Alors, désolé, j'ai mon fils qui est à côté, qui s'est commencé à pleurer. Donc, comme vous voyez, voilà, les cartes sont aussi numérotées. Donc, là, elles ne seront pas dans l'ordre puisque je l'utilise déjà. Alors, vous avez celle-ci, la ruse, prudence, ne pas tomber dans son piège avec le renard. Donc, ça reste vraiment très parlant. La réconciliation, le peace and love, le happy end avec le bonheur, la vie en rose. Je les trouve vraiment magnifiques. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais vraiment. Pourtant, elles sont simples, comme quoi il n'y a pas besoin de… Donc, là, vous avez la liaison discrète, la vie double, les relations et pensées cachées. Vraiment le secret. Rivalité, triangle amoureux. Blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs, la souffrance en tout cas. Chance, ose, la chance est une opportunité. Jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Et je trouve que c'est intéressant qu'il y ait ce genre de cartes parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. On a l'homme, mais pas forcément celui qui va vous dire qu'il n'est pas sérieux. Donc, déjà, en fait, dans une carte, vous avez déjà pas mal de choses qui sont dites. L'attraction, alchimie, attirance mutuelle. Message reçu. Pause, tend arrêt, interruption temporaire. Le coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. La naissance, projet, vie commune, grossesse. Regardez comment elle est belle, celle-là. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Je ne sais pas si on les voit bien, si on les voit bien. Vous avez fidélité, relations stables qui durent dans le temps. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Des âmes sœurs. Tu es en présence de ta moitié. Tromperie, méfiance. Qui porte ce masque ? Donc, une saison, l'automne, qui peut aussi signifier le détachement. Une période de lâcher prise. Donc, vous avez aussi, voilà, je crois que pour les saisons, vous avez aussi les signes. Le oui. Donc, si tu te poses une question ou que tu tires le oui, je pense que tu ne peux pas plus clair. Et ça m'est arrivé lors d'un tirage, elle me pose une question précise. Première carte qui tombe. Oui. J'ai fait, ok, d'accord, on a la réponse. Regardez celle-là, comment elle est belle. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. L'homme ou le consultant, ça peut être aussi votre part masculine. Le printemps, avec le nouveau départ, la renaissance, la vitalité. Rencontre, une nouvelle personne arrive. Vous avez aussi une datation de trois mois. L'amour éphémère, amour passager, flirt. L'élévation, s'élever à un niveau supérieur. J'adore ce genre de carte. Non seulement c'est un jeu qui va vraiment traiter de l'amour, mais aussi de l'amour de soi, de la confiance, du bien-être, je trouve. Je trouve que ce jeu, c'est vraiment une vraie pépite. Le karma, relation et lien karmique. L'une, spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Femme, la consultante, vous-même ou votre part féminine. La sagesse, bon raisonnement. Pour moi, il représente aussi vraiment le bien-être. Choix, issu, prendre une décision avec son âme. Latente, où il faut rester patient. Relations instables, solutions instables. Donc vraiment, on, off, c'est avec des oui, des non. Je pense que vous avez compris le principe. Séparation, je pense qu'on ne peut pas plus clair. Message envoyé. Donc je vous rappelle qu'avant, enfin un peu plus tôt, avant vous aviez eu le message reçu. Divertissement, une invitation est à venir. L'hiver, la fin du cycle, la froideur. Le doute, la réflexion, recul nécessaire. Protection divine, grande protection, mariage, appui. L'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Déménagement, les choses bougent et avancent. Alors ça, c'est une de mes cartes préférées. Pour ne pas dire ma carte préférée. Déjà, ne serait-ce que par l'image, mais voilà. C'est la magie, c'est l'amour passionnant et envoûtant. C'est vraiment ce lien à la magie. Cette carte, pour moi, elle est vraiment magique. Elle porte vraiment très bien son nom. Le succès, tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Donc, à savoir quand même de base, juste pour la petite histoire, que c'est à cause de cette carte que je voulais ce jeu. Je suis littéralement tombée amoureuse de cette carte. Bon, les autres, elles sont vraiment très belles aussi. Il n'y a rien à dire. Mais moi, c'est cette carte qui m'a fait basculer. Littéralement, il n'y a pas d'autre mot. L'union, le couple, mariage dans l'air, alliance. En tout cas, quelque chose de solide. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Le non. Voici la réponse à une question. Vous aviez eu le oui précédemment, maintenant le non. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Addiction, obsession, attention aux dépendances malsaines. Et mine de rien, et ça, je trouve ça très dommage. C'est une carte, en tout cas, dans les consultations que je fais, qui sort très souvent. Croire qu'on est une génération qui, comment dire, qui est limite maso. Aller dans des relations qui sont malsaines, qui ne sont pas pour nous. Et l'épreuve, la foi soulève les montagnes. Donc, voilà. Pour les 52 cartes. Comme je vous l'ai dit, il y a l'arrière qui est vraiment magnifique. À la limite, le seul petit bémol que j'aurais à dire, moi j'ai des petites mains, vous voyez. Donc, c'est vrai que les cartes, c'est un petit peu compliqué des fois de les battre. Mais, franchement, c'est... Non, il y a un autre petit bémol. Elles sont très belles. Mais c'est vrai qu'au tout début, elles ont du mal à bien glisser. Et quand on les bat la première fois, elles collent un peu. Ça, c'est ce que je trouve dommage. Mais le problème, c'est qu'en plus, je suis dans une région qui est extrêmement humide. Donc, ça n'aide pas. J'ai le même problème avec un autre oracle. Mais bon, à force de les utiliser, problème résolu. Et ma main arrive encore un petit peu à s'habituer. Donc, c'est vraiment des petits bémols vraiment mineurs. C'est histoire vraiment de chercher la petite bête. Parce que, autant, j'ai beaucoup d'oracles que j'adore. Mais celui-ci fait partie de quelques-uns que j'ai longtemps hésité avant d'acheter. Mais que quand je les ai eus en main, j'ai dit, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps ? C'est vraiment, à mes yeux, l'oracle d'amour à avoir à tout prix. Il est génial. Après, comme je vous l'ai dit, il y a des fois où je veux aller un peu plus loin. Donc, j'utilise aussi mes autres jeux de cartes. Parce que ça peut révéler d'autres aspects. Mais voilà. Il est en première ligne maintenant quand je fais mes consultations sentimentales. Donc, voilà. Vous avez la boîte, le jeu des 54 cartes, le petit fascicule qui va dedans, un petit message privé. Voilà. C'est une jolie petite carte écrée à la main. Je trouve l'attention vraiment trop mignonne. Toutes les coordonnées. Donc, vous avez le Facebook, l'Instagram, le TikTok et le YouTube. Donc, Michel-Ange Tarot. Voilà. Savoir que ce n'est pas le seul oracle qu'elle a créé. Donc, allez jeter un coup d'œil à sa boutique parce que franchement, il y a des choses pas mal. Et voilà la petite carte qui m'avait été offerte par Intuition. Voilà. Donc, c'était un message pour moi. Enfin, voilà. En plus, quand je l'ai sorti, je l'avais tourné dans ce sens. Donc, en plus, j'étais vraiment dans cette période où je me disais, mais... Enfin, j'étais en grosse remise en question. Donc, vraiment, en fait, c'est vraiment tombé juste. Et voilà les amis. Donc, on se retrouve très bientôt. Là, je suis en préparation d'une vidéo. Quelque chose qu'on n'a pas... Enfin, une histoire en tout cas qu'on n'a pas vraiment entendu parler en France. Donc, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle HPT. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est les histoires paranormales, terrifiantes. Voilà. Donc, c'est des histoires. Ça peut être des histoires des légendes, des histoires vraies. Ou même des histoires inventées. J'en ai d'ailleurs écrit une lors de mes vidéos. Donc, je vous invite à aller les regarder. Parce que franchement, il y en a qui sont pas mal. Ce n'est pas pour me la péter, mais ouais. Et voilà les amis. En tout cas, je vais essayer de revenir un peu plus régulière. Mais c'est vrai que là, avec tout ce qui est voyance, rituel, ce que moi, je dois faire aussi à côté, plus les créations de bijoux que j'ai commencées. Comme ce petit... Là, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Comme ce petit bracelet que j'ai fait maison. Ou alors des petites spégears. Donc, très bientôt, elles seront... Voilà. Là, très bientôt, elles seront mises à la vente sur une boutique en ligne. Et voilà. Donc, il y a eu beaucoup de projets. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour me permettre d'avancer. Mais je reviens. Et croyez-moi que je vous ai déjà préparé une série de vidéos. En tout cas, moi, j'ai hâte de les tourner. Voilà les amis. Et bien écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche. ou en tout cas, une excellente journée ou soirée. Peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada